constitue une véritable problématique au Sénégal. Les autorités nouvellement élues se sont immédiatement penchées sur la question de leur accession au pouvoir, ce qui témoigne de la complexité de la situation. D'un autre côté, des experts se livrent à un diagnostic pour tenter de décéler la cause véritable du problème. C'était de voir ce qui explique cet état de fait. Et en réalité, quand on analyse la réglementation applicable, que ce soit pour le domaine national et le domaine public maritime, on se rend compte qu'en réalité, il n'y a pas véritablement un problème de texte. C'est beaucoup plus un problème des acteurs, ceux qui sont chargés d'appliquer la réglementation. Le Sénégal a adopté d'excellentes lois concernant le foncier. En l'occurrence, la loi 1964 sur le domaine national et la loi 1976 du domaine de l'État. Mais à chaque fois, c'est l'application qui pose problème. Les autres pays africains viennent très souvent chez nous pour prendre nos lois et aller se les appliquer. Parce que sur le plan de texte, on a d'excellents textes. Mais le problème, c'est par rapport à l'effectivité de ces textes. La loi de 1964 connaît des problèmes d'effectivité. La loi de 1966 sur le code du domaine de l'État connaît des problèmes d'effectivité. Et les problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui sont largement dus à cela. Aussi complexe que soit la situation, les solutions ne manquent pas. Il suffit d'une réelle volonté politique pour surmonter la difficulté. Si les politiques sont mises par la satisfaction de l'intérêt général, effectivement, il doit y avoir des solutions aux problèmes foncés. Et il me semble qu'on a intérêt au Sénégal. On a intérêt à régler ces questions foncières-là. Si nous avons eu autant de stabilité, indépendamment de la stabilité politique, la maîtrise du foncé par les populations en a grandement contribué. Le gouvernement multiplie les actions pour apaiser les conflits liés aux fonciers. Après l'arrêt des travaux sur la corniche, le premier ministre a signé un arrêté portant sur la création d'une commission ad hoc chargée du contrôle et de la vérification des occupations du domaine public maritime dans la région de Dakar.